Bonjour, je te demande, ça va bien? Chut! Je vais parler moins fort. Il s'est endormi. Il est trop fatigué avec ses pizzas. Ben non, c'est pas vrai. Ben non, hey! Je suis bien réveillé. Ah oui, oui. Ben oui, non, non. Aujourd'hui, alors comme promis, chose promise et chose dure, pour une fois, on a pris le temps de faire cette vidéo du mardi. Mardi le 23. Et demain, nous, le 24, c'est Fête. Ah ben oui, c'est vrai. La Saint-Jean-Baptiste demain. Ah oui, donc on va dormir tard. Oui, on va veiller, on va boire devant un feu. Mais il y aura la vidéo du mercredi quand même, puisque je la fais d'avance, je la programme, elle sort le mercredi à 9h le matin, 9h, heure du Québec. Donc, 9h et 6h15, heure de la France. On entend des outils. Je ne sais pas si c'était une cigale. Non, non, c'est une scie électrique. Oui. Avez-vous vu, j'ai un beau chapeau, mais il fait tellement chaud, là. On se met à l'ombre. Oui, il fait chaud. Journée très, très orageuse aujourd'hui. Oui, il y a beaucoup de nuages. On passe un petit peu entre les orages et entre les gouttes, mais c'est très local. Donc, c'est normal. Il fait tellement chaud. Deux journées d'affilée, avec des ressentis à 40 degrés. Oui, oui. On commence à sentir l'humidité sous les bras, ici. Alors, vous voyez, le four à pizet est juste derrière, là. On vous l'a mis en décor aujourd'hui. Il n'est pas terminé, en fait, du côté esthétique et extérieur. Il faut encore que je fasse des enduits pour le rendre plus beau à l'extérieur, mais il est fonctionnel. C'est ça qui était le plus important pour avant-hier. On peut leur montrer des photos. On montre des photos ? Je vais faire des photos. Alors, on montre des photos. On vous montre quelques photos du four à pizza. C'est quoi, des photos de la construction ? Oui, la construction, puis qu'un qui est fini. Et qu'un qui est fini. Ah, ok. Bon, ben voilà. Alors, quelques petites photos avec une petite musique de fond. Encore italienne. Italienne ? Ben oui. Pizza. Italienne. Musique. 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 ... Voilà, c'était quelques photos. C'est bref, mais bon, ça fait un petit intermède à la vidéo. C'était intéressant. Du moins, j'espère. On espère toujours au fait que nos petites vidéos comme ça vous divertissent. C'est pas mal. Et puis, ils vous instruisent un petit peu sur la peinture aussi, bien entendu. Alors, merci aussi pour tous vos pouces en haut. Et tant pis pour les pouces en bas. Et tant pis pour les pouces en bas. Il y en a toujours un ou deux, là. On ne sait pas pourquoi. Non, mais non, non. Ils nous aiment beaucoup. Oui, oui, oui. Les autres, on vous aime beaucoup. Vous êtes une famille. Pour nous, on s'est fait une famille. On a grandi notre famille. Alors, oui, c'est ça. Mettez-en des pouces en haut, des likes, partagez sur les réseaux sociaux. Surtout la vidéo du mercredi. Beaucoup, beaucoup. Pour faire augmenter le nombre d'abonnés. Puisque dans 50 000 abonnés, quand on aura 50 000 abonnés, on va vous faire un cadeau. C'est sûr. Allez, un beau cadeau pour les 50 000 abonnés. On se dit hier, des pas à pas. Oui, ce sera un pas à pas. Oui, c'est sûr. Un tableau en pas à pas. Puis, c'est ça. Allez-y pour partager et parlez-en le plus possible autour de vous pour continuer à faire grossir cette chaîne. Et puis, ça va nous aider. Ben oui. C'est un petit peu notre récompense. Ben oui. Puis, pour aller avec la pizza, nous autres, on s'est servi une sangria. Oui, ben oui. On commence à déjeuner le matin à 9 heures avec la sangria. Non. Non, non. C'est pas 9 heures. C'est pas vrai. Il est une nuit, là. Ah, avec beaucoup de glaçons, c'est très bon. J'ai déjà la tête qui tourne. Imagine-toi quand tu fais ça, quand tu tournes, toi. Bon, mais tantôt, là, quand je vais continuer mon tournage tantôt, là, ça sera beaucoup plus haute. Ah, oui, oui. Hé, des conneries, là, tu ne... Non, comment ils disent ça? Ils ont des... Des niazeries. Non, il y a un mot que quelqu'un disait, des... Des stupidités. En tout cas, une fois comme ça, t'en fais plus... Des glouneries. Oui, mais tu devrais m'en faire, là. On me fait des niaiseries, le café, les hommages. Ah, les blopers, là? Oui. Ah, mais les blopers, c'est comme involontaire, là. Il ne faut pas que ce soit calculé. Ce n'est pas fait exprès, là. Ça arrive comme ça arrive, hein. Ah, mais d'abord, il est sérieux. C'est ainsi, là. Non, c'est qu'il n'arrive rien de... Non, il n'en arrive pas en ce moment-là. Non, OK. Ça va venir, t'inquiète. Bon, ça, c'est sûr. Il en fait quand même ailleurs. Ah, de temps en temps, j'ai chopé un pinceau, j'ai chopé des choses par terre, là. Oui, effectivement. J'ai ternu, lâché un petit pète. Ah, bien, ça, je ne vous entends pas. Ils sont silencieux, puis ça, c'est dangereux. Et des pètes silencieuses, c'est dangereux, ça. OK, on va commencer dans les questions. Oui. Le Jean-Jacques Meilleur, c'est quand même assez... Il y a beaucoup, beaucoup écrit, non? Il y a beaucoup de textes, oui. Un beau message de Jean-Jacques Meilleur. Oui. Il dit, j'aurais juste une question. Mais ça, c'est dans YouTube, le message, Camille? Oui, oui, c'est ça, dans YouTube. Il dit, j'ai manqué de réactivité lors de votre offre de cours, ensemble de cours de peinture abstraite et créative, suite au décès de mon épouse, joint à cette période de confinement. On est de tout cœur avec vous, Jean-Claire. Oui, absolument, oui. Ça, ça m'a frappé, ça. Ça nous touche énormément, oui. Vous dites, tant pis pour moi, mais maintenant, je souhaiterais profiter de cette formation. Ça, c'est sûr. J'ai parfaitement compris les raisons de l'accès en ligne, étant donné la taille phénoménale des fichiers qu'il faudrait télécharger. Mais une vidéo téléchargée possède un immense avantage, celui de pouvoir naviguer dans son étendue pour profiter, par exemple, de sujets de formation précis, sans devoir suivre le tout de bout en bout. Question. Est-ce que la formation en ligne permet cela, au moins par chapitre? Bien sûr, je reconnais qu'il est préférable de tout suivre, mais si je suis pressée par un passage particulier, la formation en ligne permet de choisir un passage qui nous préoccupe plus particulièrement, avant le reste, ou bien de revoir un ancien passage. Oui, bien, c'est sûr que, bon... Comme on est de tout cœur avec vous, là... Jean-Jacques, oui, c'est ça. La formation en ligne est faite, oui, essentiellement de vidéos. Il y a des documents PDF aussi, mais c'est de la vidéo. Et c'est un lecteur vidéo sur lequel vous arrivez. Vous allez pouvoir, effectivement, aller où vous voulez dans la vidéo, revenir en arrière, avancer, aller à l'endroit précis que vous souhaitez, pour voir le passage que vous souhaitez. Tout ça se fait sans aucun problème. Et lorsque les vidéos sont longues, par exemple, le dernier qui est sorti hier, peindre une rue la nuit en peinture à l'huile, ce cours-là est fait en quatre parties, quatre chapitres. Vous avez donc quatre parties, pourquoi? Parce qu'il y a eu cinq heures de tournage au total, et les parties font à peu près une heure, une heure quarante-cinq minutes. Chaque vidéo fait une heure quarante-cinq minutes, c'est comme un film. Mais alors, vous avez une description du cours, en texte, c'est écrit, et vous avez une description, on va dire, on appelle ça une timeline, un horodatage. Par exemple, il y a marqué, alors partie 1, à la minute 0,0,0, donc au début, c'est la présentation. En mettant à la minute 0,0 heure, donc 3 minutes 35 secondes, c'est, on parle du matériel, voyez? Après, à la minute 8 minutes et 24 secondes, on fait la couche de fond, après c'est le dessin, après c'est ci, après c'est là. Et tout est fait comme ça, la maison au fond à droite, la maison au devant à droite, la maison à gauche au fond, la première couche, la deuxième couche, chaque chose est marquée. Je prends le temps de, on va dire, de mettre des marqueurs sur la vidéo, et là, je vais pouvoir vraiment scinder une vidéo de 1h45, en partie, et à chaque fois, vous allez pouvoir trouver l'endroit exact où vous allez vous rendre sur la vidéo pour voir ce que vous avez à voir. C'est fait comme ça. Vous avez la possibilité de ralentir, d'accélérer la vidéo aussi, si vous voulez. La lire en 1.5 fois. Et vous allez voir que ça va aller plus vite, mais le son, il n'est pas modifié. Je n'ai pas une voix de canard, elle est juste accélérée, mais la voix est normale. Donc c'est très compréhensible aussi. C'est ça qui est beau, c'est que, même si c'est en ligne, c'est du streaming, on a ces outils-là qui sont là, qui sont en place, et dont il faut profiter aussi, parce que c'est souvent, c'est comme tout, les logiciels, tout ça, on n'exploite pas la totalité de ce qui nous appartient, de ce qu'on pourrait faire. On utilise toujours une partie, puis toujours la même façon, on fait toujours pareil, 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 mais après, à un moment donné, on dit, ah, ben, j'ai découvert ça, ben, si j'avais su, je l'aurais utilisé avant. Ben, voilà, tout est là-dedans pour être utilisé comme ça. Et pour sa question, pour, il a passé l'offre du cours, l'ensemble du cours de la peinture abstraite créative, écrivez-nous, on va vous la donner. Envoyez-nous un message, si vous avez manqué cette offre-là, on va vous envoyer un formulaire à part spéciale pour que vous puissiez en profiter là maintenant, si vous voulez. Oui, d'un adresse. Oui. OK. Écrivez-nous à contact-arrobas-milone-academy-y.com Et on va le faire. Et on va le faire. C'est comique, il m'a fait penser à un souvenir, il dit, parlez comme un canard. Oui, oui. La première fois qu'on s'est parlé, non, on ne s'est pas parlé, on s'est rencontrés, ben, je ne suis pas gênée, on s'est rencontrés via un site de rencontre, puis on se parlait, et à un moment donné, je dis, j'ai qu'un problème. Il dit, quoi? Il dit, je parle comme un canard. Il dit, tu peux-tu m'appeler, s'il te plaît? C'est là où on a arrêté de s'écrire, on s'est parlé au téléphone. Ah, oui, oui, oui. Mais non, elle n'avait pas à la voix de canard, heureusement. Oh, oui. OK, on continue avec Dolly. Je vous ai envoyé plusieurs messages sur votre boîte mail, car mon problème n'est pas résolu et je n'ai toujours pas accès à vos cours. Je préfère passer mon temps à ma créativité plutôt que de m'acharner sur un accès. Ben oui. Une réinitialisation. Réinitialisation. Ça veut dire qu'il n'arrive pas sur ma boîte mail. Pouvez-vous avoir la main dessus, m'envoyer un code ou annuler et je change la boîte mail? Merci pour votre réponse. Oui, alors, Dolly, si on n'a pas répondu aux e-mails, c'est qu'on ne les a pas reçus. Si on ne les a pas reçus, c'est qu'il y a peut-être, il y a deux possibilités. Ou bien, parce que là, je ne me rappelle pas, peut-être qu'on les a reçus, qu'on n'y a répondu, mais que vous n'avez pas reçu nos réponses aussi. Oui, c'est ça. Deux possibilités. Soit vous ne les avez pas envoyées sur la bonne adresse e-mail, donc c'est contact à commercial milonaracademy.com, soit vous les avez envoyées, mais votre adresse e-mail était rônée pour le retour et vous ne recevez pas ce que nous, on vous envoie. C'est possible aussi. Oui, c'est bien. Ça arrive des fois. Et comme dans la formation, il y a des fois, on a des personnes qui disent, je n'ai pas reçu mes identifiants et tout, puis on va voir, on vérifie, c'est parce que l'adresse e-mail fournie lors de l'inscription, ce n'était pas la bonne. Mettons, au lieu de hotmail.com, il y a hotmail, il manque le L de mail. Oui, c'est un autre. C'est ça qui arrive. Ça arrive très, très, très souvent. Souvent, il y en a qui s'inscrivent une adresse puis c'est une autre adresse qui en met le courrier. Oui, c'est ça. Donc, c'est sûr qu'il y a un problème quelque part et il faut le régler. Ce n'est pas normal que vous n'ayez pas accès à votre formation. Donc là, c'est ça, ça nous prendrait... Qu'elle nous renvoie. Oui, mais c'est ça. Il faut nous envoyer vraiment la bonne adresse e-mail parce que les abonnements, les comptes clients dans la formation sont reliés à une adresse e-mail. Donc, c'est l'adresse e-mail qui fait qu'on va vous retrouver facilement. C'est là où s'il y a une erreur, ça ne fonctionnera pas. Vous avez... Nous, on vous renvoie vos identifiants et puis vous ne les recevez pas. Ça ne va pas au bon endroit où il y a un problème comme ça. Donc, le mieux, ça serait de nous réécrire à l'adresse que j'ai dit là vraiment avec votre bonne adresse e-mail. C'est important. Que vous vous êtes inscrite. Votre nom, votre prénom aussi dans le message. C'est important. Ça va nous aider aussi à vous identifier, vous retrouver dans la formation pour vous envoyer les bonnes informations pour la connexion à la formation parce que si vous êtes abonné, ce n'est pas normal de ne pas pouvoir y accéder. Écoutez, on a 2300 ou 2400, je ne sais plus. 2355, je crois. 2355 personnes inscrites qui regardent nos cours en ligne actuellement et on ne veut pas que sur ces 2355, il y en ait une qui ait ce genre de problème-là. Ce n'est pas normal. Alors, on règle tout ça. Oui. Bon, on continue avec Jean-François de Rameau. Une question. As-tu des références de livres sur les peintres et leurs techniques comme Cézanne, Monet et les impressionnistes, leurs techniques de peinture par exemple ou comme là, la Da Vinci. Oui. Honnêtement, je vous dirais, ça fait bien, bien longtemps que je n'ai pas acheté des livres et pourtant, j'en ai acheté énormément. Le dernier qu'on a acheté On en avait à l'atelier, te rappelles-tu? Sur les impressionnistes, sur ce que j'aime beaucoup, Bert Morisot. Bert Morisot. Oui, mais là, ce sont des livres qui parlent des artistes, leur biographie, leur technique, les œuvres réalisées. C'est très, très intéressant. Mais des livres qui parlent des techniques de peinture, oui. J'en ai eu un. Je ne sais pas si je l'ai encore quelque part. C'est peindre à la manière des impressionnistes. Il existe. On nous montre dedans comment peindre des morceaux, des portions de tableaux à la manière de Renoir, à la manière de Monet, de Cézanne. Ils y sont pas mal tous là-dedans. C'est très intéressant. Et des livres sur les artistes, il y en a énormément. Moi, je me rappelle avoir acheté un sur Renoir et un sur Cézanne. Ça s'appelait sur Cézanne. C'était merveilleux. C'était, mon Dieu. Non, l'aime bien. C'était... En fait, c'était un livre avec des recettes de cuisine de Cézanne, si vous voulez, de son temps, de son époque et qui mangeait, qui faisait chez lui. C'était... Il y en avait un autre, j'en avais un autre sur Renoir. Je me rappelle plus. Exactement. Et c'est vraiment intéressant, très intéressant. Et j'avais fait un atelier spécial. C'était mon premier atelier spécial à l'atelier. Mon ancien atelier aussi. Donc, en 2006. En 2006, je pense que c'est ça. C'était pour les 100 ans. L'anniversaire des 100 ans de la mort de Cézanne. J'avais fait un repas spécial dans l'atelier puis c'était spécifique avec la cuisine de Cézanne. Non, il y en a des livres. C'est certain qu'il y en a. Mais aujourd'hui, moi, je vais plutôt faire mes recherches sur Internet. Il y a beaucoup d'informations sur Internet aussi, énormément. Ah oui. Il y a seulement marqué un exemple qu'il y a pour Van Gogh. Marqué Van Gogh. Je fais des recherches de techniques de peinture et puis je fais beaucoup de recherches en anglais aussi parce qu'il y a beaucoup d'informations en anglais. Et si vous êtes avec, je ne sais pas, moi, j'utilise Google Chrome, il traduit les pages automatiquement. Donc, on arrive sur un site en anglais mais tout est marqué en français. On ne sait même pas que c'est en anglais à l'origine. À part dans les tournures de certaines phrases qu'on comprend que c'est du traduit, mais sinon, c'est vraiment très, très bien. Puis on peut avoir énormément d'informations comme ça. C'est super. On continue avec Sarid. Il dit, Bonjour. Pour le vernis définitif protecteur du tableau, peut-on utiliser le vernis pour voie extérieure appelé vernis marin à base de formaldehde? Ben voilà. Alors, encore une fois, vous voyez, si vous achetez un vernis dans un magasin matériel d'artistes, on va vous dire que c'est un vernis sans acide qui est prévu pour les peintures sur toile, qui est un vernis final. Donc, c'est fait pour ça. On sait qu'il n'y a marqué non jaunissant aussi. C'est sûr, si on prend un vernis pour bois marin, un vernis qui va être certainement très solide dans le temps, mais est-ce que ce vernis-là risque pas de foncer, de jaunir? On ne le sait pas. Est-ce qu'il va détériorer la peinture qui est en arrière? On ne le sait pas. Donc, si vous voulez vernir une toile, moi, je prendrais plutôt un vernis pour les toiles, pour la peinture et non pas un vernis pour le bois marine. C'est sûr. OK. On continue avec Jean-François de Remond. Quand tu parles d'huile de noix, c'est celle que l'on trouve en supermarché pour les salades, point d'interrogation? Non. On a parlé encore de ça aussi. Que ce soit de l'huile de noix, toutes les huiles. Alors, il y a quelqu'un qui avait dit que l'huile de noix achetée dans les supermarchés pour la salade fonctionnait en peinture, mais quelqu'un d'autre a dit que ça ne séchait pas. C'est ça? Oui. Et il ne prend pas mon verre. le temps de séchage va être beaucoup trop long. C'est-à-dire qu'une huile pour la peinture, elle a été raffinée, elle a été modifiée, peut-être même cuite aussi. Je pense que c'est une huile qui a été cuite ou en partie déjà séchée au soleil ou quelque chose comme ça. de manière à ce qu'elle sèche plus vite sur la toile, qu'elle fasse sécher la peinture par oxydation. Si on prend une huile pour la salade, certainement qu'elle est différente. Et on n'aura pas... Ça doit être comme chez nous ici, on a l'huile d'arachide, c'est ça? Oui, oui, l'huile d'arachide, l'huile de noix, l'huile de tournesol, l'huile de soya. Ces huiles-là, c'est toutes des huiles. Donc, oui, ça fonctionnerait pour de la peinture à l'huile, mais certainement que le temps de séchage va être extrêmement long parce qu'elle n'a pas été usinée pour faire de la peinture avec. Voilà. Donc, dans le doute, comme j'ai déjà dit, moi, je préfère utiliser toujours de la peinture, de l'huile pour la peinture et non pas pour la salade. D'autant plus que vous allez acheter un petit flacon le frambourgeois comme ça, ça va vous durer un an et demi, deux ans. Même si le petit flacon comme ça, il coûte le prix d'un litre pour la salade, vous allez en avoir tellement besoin de peu que ça ne vaut pas la peine de prendre des risques que votre toile, votre tableau, si vous l'avez superbement bien réussi, qu'il est très beau, il est magnifique, et là, il ne sèche jamais. Puis, toute la poussière va coller dessus. Pendant trois mois, il n'est toujours pas sec. Vous allez être vraiment enrangé. Et puis, si après ça, même il sèche, mais là, du coup, tout se met à jaunir. Vous voyez les surprises qu'on pourrait avoir? Des mauvaises surprises. Oui, mais si la personne n'en trouve pas de l'huile, qu'est-ce qu'elle peut remplacer? Alors, moi, si je trouve... Ça, c'est ma question. OK. Admettons, on est dans une région, il n'y a pas de magasin de matériel d'artiste. On n'a que cette huile d'épicerie, supposons. Et là, je me pose la question, bon, est-ce que je peux utiliser l'huile? Bien, moi, j'irai sur Internet. J'irai chercher, est-ce qu'il y a un traitement que je dois appliquer à mon huile alimentaire pour qu'elle devienne une huile de peinture? Parce que je suis pas mal certain qu'il doit y avoir un traitement. Je dis n'importe quoi, je ne sais pas là. Peut-être la mettre dans une plaque à pâtisserie en métal et la laisser au soleil pendant deux semaines, vous comprenez? Pour qu'elle commence un petit peu à réagir, à s'oxyder légèrement pour qu'après, elle soit prête à être utilisée avec la peinture. J'ai inventé une recette, j'ai dit n'importe quoi, mais peut-être que ça existe, peut-être que c'est ça. Et alors, j'irai chercher sur Internet cette méthode parce qu'il y a toujours quelqu'un, quelque part dans le monde, qui a voulu faire comme les anciens. Ça, c'est certain. Fabriquer sa propre huile de lin pour la peinture. Il y a quelqu'un qui a cherché à fabriquer sa propre colpeau de lapin qu'on mettait sur les toiles avant de mettre le gesso. Il y a quelqu'un qui l'a essayé, c'est certain. Et aujourd'hui, avec l'Internet, on va pouvoir trouver ces choses-là, je suis pas mal certain. Oui. Donc, à vos claviers. Oui. Puis Jean-François, il dit, on vous adore en France. Bien, merci. Oui, bien, oui. Puis il dit, vis-à-vous, à vous deux, même si pour l'instant, c'est interdit. Non, on sent plus l'interdit nous autres. On donne des bisous. Regardez, là, la caméra, on l'a mise à 2 mètres exprès pour éviter le coronavirus. Elle est à 2 mètres de distance. Plus, on a 6 heures avec vous, donc je pense qu'on est correct. C'est qu'on est à peu près à 4 000 kilomètres et 2 mètres. 4 000 2 kilomètres. OK, on commence par Michel Franquet. On continue, excuse. Bonjour à vous deux. J'avais posé une question avant la diffusion du webinaire il y a une dizaine de jours. à savoir que j'avais l'intention de faire une accrédée qui représentait mon chien sur une toile couverte de baissons noirs. J'ai renouvelé baissons. sur une toile couverte de baissons noirs. J'ai renouvelé ma question dernièrement et comme je n'ai pas eu de réponse je renouvelle ma demande aujourd'hui. Je voulais savoir pour cette question-là. Elle, c'est ça. Elle a l'intention de faire sur une accrédée qui représenterait son chien sur une toile couverte de baissons noirs. Baissons noirs. C'est du gesso noir je pense en tout cas. Du baissons noirs je ne connais pas ça en tout cas. C'est une toile qui est noire. Donc vous allez faire votre chien en acrylique sur une toile qui est noire. Si on peint sur une toile qui est noire il faut savoir que les couleurs vont ressortir plus vives au début surtout lorsque la toile n'est pas encore recouverte de peinture que toutes les parties pâles vont paraître encore plus pâles que les parties moyennes les couleurs les tons moyens vont paraître plus pâles parce qu'ils sont sur du noir donc il faut en tenir compte il faut faire attention à ça. Si vous êtes avec une acrylique assez transparente peindre sur un support qui est noir va faire que le noir va traverser la peinture et les couleurs par contre elles ne seront pas vives du tout au contraire elles vont être ternies. C'est un petit peu difficile alors ça va dépendre de vos peintures votre peinture acrylique c'est quoi la qualité c'est quoi la viscosité la teneur en pigments c'est quelle qualité de peinture que vous utilisez l'acrylique pour peindre sur du noir Ok, bien chérie m'a coupée excuse-moi parce qu'elle continue tout le temps c'est comme elle dit c'est le gesso je devais laisser le fond tel que soit quel que soit le gesso noir ou doit-je faire un fond à l'huile? Non, non pour peindre à l'acrylique il ne faut pas faire un fond à l'huile on va rester à l'acrylique mais c'est ça c'est tout la question? Oui, attend une minute une aide de votre part me serait bien utile je précise que c'est un chien comme celui que nous avons fait avec vous il a déjà un an ça doit être un Mickey oui, oui avec beaucoup de poils mais un peu de chien c'est un chien c'est un chien si vous pouviez me répondre cette fois-ci cela me ferait plaisir je vous remercie beaucoup et excusez-moi d'insister donc voilà le noir sur la toile peut justement être difficile à cacher avec des couleurs trop transparentes et ça ne fonctionnerait pas forcément alors il y a un moyen aussi c'est les endroits où on voit que ça ne fonctionne pas mettons je veux mettre ici je ne sais pas moi je dis n'importe quoi en rouge là et puis le rouge il ressort trop noir il faudrait mettre un petit peu de blanc laisser sécher mettre du rouge par contre vous avez l'avantage d'être en acrylique donc vous allez pouvoir jouer avec vos couleurs rapidement on attend que ça sèche deux minutes et puis on peut recouvrir avec autre chose vous allez faire un chien donc il y a beaucoup des beiges des bruns des beiges des couleurs qui contiennent un peu de blanc si vous mettez des couleurs qui contiennent du blanc le blanc de titane d'une bonne opacité pour ce tableau là essayez d'acheter un blanc de titane de bonne qualité parce que le blanc de titane n'est pas tellement cher si vous achetez un blanc de titane liquitex haute viscosité ou golden haute viscosité vous allez avoir un blanc qui est très opaque dès que vous le mélangez à vos couleurs pour faire des beiges des bruns des choses comme ça des couleurs de chien finalement votre couleur va être très opaque et va vraiment cacher le noir il n'y aura pas de problème ça va être très bien comme ça je pense bien c'est ce que je ferai moi dans mon cas pour travailler sur une toile noire et puis profiter que vous avez du noir pour les conserver à certains endroits comme la pupille du chien les ombres dans le poil un endroit un poil fait une ombre sur un autre poil et ça crée des creux des profondeurs et des endroits foncés quand même dans le chien il faut le conserver ça peut être très utile aussi le noir vous le teintez seulement justement avec un petit peu plus brun un peu plus bleu des couleurs foncées même transparentes et vous exploitez ce noir là pourquoi pas il y a moyen d'utiliser ce noir sous-jacent pour faire vraiment rendre votre tableau de belles qualités mais c'est sûr il faut savoir comment le faire c'est certain c'est né pour aujourd'hui ça suffit la question pour aujourd'hui allez on va à la piscine non non on va travailler on va travailler savez-vous quoi le 17 juillet je m'en vais chercher la salle Joanne que je vous ai parlé on l'emmène ici pour une dizaine de jours puis probablement si je peux la convaincre on va vous la montrer en Youtube bien c'est sûr qu'elle a quand même sa fierté vu qu'elle a été opérée elle va porter un masque elle a été opérée du nez et de la bouche oui puis elle n'aime pas bien bien se montrer mais je vais dire toi maintenant tu vas dire merci au monde qui a passé à toi oui c'est vrai vous avez été très très gentil oui encore là il y en a beaucoup qui me disent j'espère que ça va bien mon orteil si elle va bien non elle ne va pas bien encore l'orteil non l'orteil est un peu gonflé non elle est encore gonflé puis je ne fais pas attention je l'envoie oui c'est ça elle ne fait pas attention c'est à cause de toi que je cours après toi dans la piscine mais peut-être peut-être que ça va être mon tour aussi au niveau santé je pense que j'ai un problème de tunnel carpierre ah oui et voilà j'ai pris rendez-vous pour lui parce qu'ici nous autres on peut le faire par téléphone oui je vais me faire opérer par téléphone il va me dire bon tu prends un scalpel là tu fais un petit trou mais moi j'ai été opérer il y a mon Dieu il fait 4 ans oui plus que ça non plus que ça 5 ans 5 ans parce que moi avant de faire avec René la peinture j'étais cuisinière dans une CPE CPE c'est centre de petite enfance c'est comme un centre aéré en France je faisais à manger pour 96 personnes tout seul je faisais des banquets je faisais pas mal puis là à force de répéter répéter mais là je ne sentais plus mais vous devez savoir c'est quoi tunnel carpierre oui j'ai été opéré une main puis après l'autre main les deux tu as fait les deux tu as fait les deux là j'ai l'air d'une fille qui a essayé de se suicider on dirait Jésus tu as des scarifications quand je fais ça on dirait que c'est pas le domaine bon moi c'est pas trop grave mais ça me fait des brûlures dans le bras des fourmillements dans la main surtout le matin ça me réveille la nuit oui moi à un moment donné je prenais ça puis je le laissais tomber j'étais due tunnel carpierre ou pas ne vous inquiétez pas que mon verre de sangria je ne l'échapperai pas ils en boivent-tu ça de sangria ? ben oui la sangria voyons d'or elle est même meilleure que ça en France ah oui oui ça c'est industriel j'ai tout ça savez-vous où est-ce qu'on va aller en septembre ? en septembre oui il y a réservé j'ai réservé pour faire un tour en Gaspésie moi je suis d'ici ça fait mal j'ai 59 j'ai jamais été de ma vie en Gaspésie moi non plus mais toi non plus moi non plus c'est la Gaspésie il paraît qu'il y a des Gaspésiennes là-bas qui ont le chanchot parce qu'il y a une chanson là-dessus mais je ne la chanterai pas elle est un petit peu perverse chanson olé 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 on va lui donner la claque dans l'atelier au sous-sol mais même au sous-sol il fait chaud là faire des tournages avec les projecteurs les caméras les caméras chauffent aussi pas mal si ça commence à être très chaud je ne peux pas mettre un air climatisé parce qu'il fait trop de bruit en attendant les micros alors mais toi tu mets ton sarreau j'ai un sarreau oui bon ben mets-toi tout nu en dessous puis ils ne sauront pas attends je n'ai pas pensé à ça tout nu sous le tablier oh ça ferait un beau titre pour une chanson ça tout nu sous le tablier ou un film ah ouais ouais bon allez on arrête de dire des niaiseries ben oui hein des canneries donc on va vous quitter là-dessus et on vous dit ben à bientôt à bientôt pour une prochaine vidéo on ne sait pas si jeudi ou vendredi ou la semaine prochaine on va essayer on va essayer oui comme on peut comme on peut merci beaucoup portez-vous bien merci de nous suivre soyez sages bye bye